Tu penses que je pourrais faire un tour avec cette moto avant qu'on la vende ? Désolée, mais ce sera pas possible, elle a déjà été vendue. Ah ouais, dommage, parce que franchement, elle a l'air vraiment vraiment pas mal. C'est le genre de moto que je pourrais très bien m'acheter. T'as vraiment pas les moyens, Charlie, parce que si je te disais le prix de cette moto, laisse tomber. Bah d'un côté c'est cool, si elle a été vendue, c'est que ça va faire rentrer de l'argent dans la boîte. C'est vrai, d'ailleurs je suis en train de finaliser une autre vente, c'est pour une Audi et... Elle aussi, elle est pas mal niveau tarif. Bon, peut-être un petit peu moins que cette moto, mais on est vraiment bien. Tant pis, et tu sais la voiture rouge là que... Oh, désolée Charlie, attends je te... c'est qui qui appelle ? C'est l'école de ma fille. Ok, bon bah je vais répondre. Allô ? Oui, c'est bien la maman de Sarah. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Elle n'est pas en cours ? D'accord, je vais essayer de la joindre. Je vous remercie. Apparemment, ma fille n'est pas arrivée en cours ce matin. Je vais appeler ma fille. Désolée Charlie, deux secondes. Allô ? Sarah ? Oui ? Oui justement, l'école elle vient de m'appeler là. Ah t'es malade ? T'as pas pu aller en cours ? Mais préviens-moi Sarah ! Préviens-moi le moment même quoi. Enfin je veux dire, écoute, il y a l'école qui m'appelle, je suis en panique. Qui me disent que t'étais pas en cours. J'ai eu peur ? Et me refais pas ça. Ok ouais, non t'inquiète, je vais leur envoyer un message pour dire que tu es malade et que tu ne viendras pas aujourd'hui. Mais s'il te plaît, préviens-moi. Ça marche, à tout à l'heure. Oui, je t'écoute Charlie. C'était ta fille, elle est encore malade. Je m'en rappelle, je crois que la semaine dernière aussi, elle avait pas été en cours à cause de ça. Oui, mais au moins la semaine dernière, elle m'avait prévenu. Là, elle m'a pas prévenu. Je suis bien content d'être célibataire et de ne pas avoir d'enfant. Tout un tracas. Oui, enfin toi t'as 25 ans, moi je vais bientôt avoir... Enfin je vais aller sur ma quarantaine, moi ça fait trop bizarre de le dire. Donc forcément tu dis ça à ton âge, mais au bout d'un moment tu vas bien vouloir des enfants. Ne t'offusque pas, mais bon, on va dire que t'es pas vraiment un exemple. T'as bientôt 40 ans, ok, t'as une fille, mais t'es déjà divorcée. Moi je sais pas, j'ai pas forcément envie d'avoir une vie de famille et tout. Mariage, divorce, enfant, c'est pas vraiment le schéma familial que je souhaiterais suivre. Moi je préfère plutôt, voilà, quoi, là je gagne bien ma vie, mettre de l'argent de côté, puis après faire de temps en temps des petits roadtrips. Et voilà, message envoyé. Ben, tu sais Charlie, on peut pas tous avoir la même vie, moi je l'aime bien ma vie. Tu sais maintenant, je suis ok, je suis célibataire aussi avec ma fille. Et c'est très bien comme ça. Imagine que j'aurais été avec mon mari, on aurait pas eu d'enfant, j'aurais divorcé. J'aurais été toute seule, là j'ai ma fille. Et puis bon, avec mon ex-mari, on s'entend bien, donc y'a pas de problème. T'as pas tort. Oh, mais avec tous ces gens qui divorcent maintenant, est-ce que se mettre vraiment avec quelqu'un en couple sérieusement sur le temps, je sais pas si c'est viable. Même si ça dure que quelques années, ça peut être de très bonnes années. Moi j'en ai gardé de très bons souvenirs et je regrette absolument pas le temps que j'ai passé avec mon ex-mari. Tout dépend, je pense, de la relation. Et puis regarde, y'a des couples qui sont toujours ensemble au bout de 10, 15, 20, 30 ans. Ça veut rien dire, faut juste trouver la bonne personne, c'est tout. C'est pas que je t'aime pas là, mais il va falloir se remettre au travail là Charlie. Et tu vas me ramener du coup la nouvelle voiture du garage s'il te plaît. Allez, on se dépêche Charlie. Allez, allez, allez. Sarah, tu regardes encore cette émission ? Oui, je l'ai presque finie maman. Non mais d'accord, mais t'as pas l'air vraiment malade là. Depuis ce matin, je vais mieux. T'as raté pas mal de cours ces derniers mois, c'est... Ça commence à faire beaucoup. J'espère que t'es à jour dans tes devoirs. Oui, ça va, mes devoirs je les ai déjà faits. Et j'ai même envoyé à ma prof un email avec mon devoir maison que comme j'étais pas là aujourd'hui, je voulais quand même qu'elle le reçoive. Ok, ben c'est très bien. Ben écoute, je vais préparer à manger. Enfin prête pour le travail. Mais j'ai pas entendu Sarah se lever. J'espère qu'elle a pas raté son réveil, puisque c'est moi qui l'emmène à l'école ce matin. Je vais aller vérifier quand même. Sarah ? Mais la lumière, elle est éteinte. T'as raté ton réveil ? Réveille-toi ma chérie. Il faut que t'ailles à l'école, tu n'es pas prête. Et là, j'allais faire le petit déjeuner. Maman, je me sens pas très bien. Encore ? Mais qu'est-ce que tu as ma chérie ? J'ai vraiment mal au ventre. Genre vraiment. Ah bon ? La dernière fois, tu avais aussi mal au ventre, mais... C'était parce que tu avais tes règles ? Là maintenant, tu ne les as plus, non ? Tu as encore mal au ventre ? Oui maman, je sais pas pourquoi j'ai mal au ventre, je me sens pas bien. J'ai l'impression que je vais vomir. Bon, écoute chérie, je vais appeler l'école. Je vais les prévenir que tu ne viens pas aujourd'hui. Mais ça commence à faire beaucoup. Et je vais prendre rendez-vous avec un spécialiste pour voir si t'as pas un virus ou une bactérie ou quelque chose. Parce que c'est pas possible d'être malade aussi souvent. D'accord maman, je suis désolée. Bon, c'est pas de ta faute. J'espère juste que tu ne fais pas semblant. J'éteins la lumière. Oppose-toi bien. Je te prépare un petit déjeuner quand même que je mets dans le frigo. Dans ta table de chevet, t'as toujours des petits médicaments pour les mâles de ventre. Donc si tu as besoin, n'hésite pas. Et puis si t'as un problème, garde ton téléphone à côté de toi et tu m'appelles. Ok maman, merci. A plus tard. Tu ne trouves pas qu'elle est assortie à ma couleur de cheveux, cette voiture ? Oui, c'est vrai. Mais rêve pas trop. Elle est beaucoup trop chère pour toi. Et sinon, rien à voir. T'as pu faire les examens pour ta fille. J'espère qu'elle va bien. Ben écoute, suite à ces nombreux mâles de ventre, oui, on a été voir des spécialistes, mais ils n'ont rien trouvé en fait. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries. À un moment donné, je me suis même demandé si elle n'avait pas un verre solitaire dans le ventre parce que vraiment, c'est mal de ventre répétitif. Mais bon, tu veux que je fasse quoi de plus ? Je ne sais pas quoi faire. Je suis désemparée puisqu'elle me dit qu'elle a encore mal au ventre. Et je ne sais pas quoi faire pour l'aider en fait. Mais elle ne peut pas continuer comme ça à rater les cours. Au moins, aujourd'hui, elle est allée à l'école. Oh ! Ben d'ailleurs, tiens, c'est ma fille, je vais lui répondre. Allô, Sarah ? Quoi ? Comment ça t'as raté le bus ? Je savais que j'aurais dû t'amener moi-même à l'école ce matin. Oui, enfin, tout ça pour gratter une heure de sommeil en plus parce que tu commences un peu plus tard. J'aurais dû t'amener. Non, là, ça commence à bien faire. Non, 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 là, vraiment, ta bus. Et c'est quand le prochain bus ? Parce que là, je suis au travail, je ne peux pas venir te dépanner. Mais là, ce n'est pas possible. Tu vas rater une matinée de cours ? Tu as seulement un bus l'après-midi. Non, mais Sarah, 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 tu me mets vraiment dans le pétrin. Ce n'est pas possible, ça. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Bon, on en discutera à la maison parce que là, je suis au travail. Voilà. D'accord ? À plus tard. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je ne m'en parle pas. En plus, à la fin de la semaine, on a une réunion parents-prof. Oh là là, comment je vais expliquer tout ça ? Monsieur le proviseur, vous m'avez convoqué. Pourquoi je ne vais pas voir tout simplement les professeurs de ma fille comme c'est la journée parents-prof aujourd'hui ? Étant donné le cas un peu particulier de votre fille, je me devais de vous voir en personne. Vous voulez dire quoi par cas particulier ? Eh bien, je ne sais pas si votre fille est confrontée à une maladie grave qui lui fait perdre autant d'heures de cours, mais si vous voulez, nous pouvons essayer de trouver une solution pour aménager tout ça. Ah, non, ce ne sera pas la peine. On a été voir des spécialistes et on n'a rien trouvé. Donc, ce n'est pas la peine. Bon, eh bien, dans ce cas, ça va être un peu plus compliqué alors parce que on se retrouve au milieu de l'année scolaire et votre fille, malheureusement, a raté énormément de contrôle. Donc, au vu de cela, elle ne pourra pas passer à l'année supérieure. Elle sera obligée de redoubler. Quoi ? Redoubler ? On ne peut pas trouver une autre solution. L'autre solution, ce serait qu'elle fasse du rattrapage durant cette deuxième partie d'année scolaire. Mais, j'en doute fort, encore hier, elle n'était pas venue en cours. Oui, je sais, je suis vraiment désolée, mais vous savez quoi ? Je vais essayer de lui parler vraiment là, de trouver une solution et de comprendre pourquoi elle a... Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi elle ne vient pas à l'école ? J'ai l'impression, en fait, que tout simplement, elle ne veut pas venir à l'école tout court parce qu'au-delà du fait de son mal de ventre récurrent, elle rate souvent le bus quand même. Et ça, par contre, on ne peut pas... Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre parce que jusqu'à cette année-là, elle n'avait jamais raté le bus. Donc je ne comprends pas, il se passe quelque chose et il faut que je règle ça et je suis au courant, je suis vraiment désolée, monsieur le proviseur, pour ses inconvénients. Mais s'il vous plaît, laissez-lui une chance encore de pouvoir passer l'année parce qu'en soi, je sais que ma fille, elle est très intelligente et elle a toujours, toujours jusqu'à cette année, eu des bonnes notes et j'ai vu son bulletin de cette première partie d'année et ça se passe aussi bien hormis les contrôles qu'elle aurait ratés. Oui, mais malheureusement, nous ne pouvons pas lui donner uniquement une note sur l'année par rapport à des devoirs maison. Les contrôles, c'est très important, c'est ça qui permet également de pouvoir savoir où en est votre fille dans son cursus scolaire. Hormis là, faire des devoirs maison, vous comprenez que, voilà, le niveau du coefficient, ça ne vaut pas un contrôle en classe. D'accord, c'est très préoccupant parce que là, je ne sais pas quoi vous dire en fait. Au vu de sa situation, est-ce que vous pourriez peut-être envisager la scolarité à domicile ? C'est vrai que ça peut être une possibilité si ça peut, entre guillemets, sauver son année scolaire. Je vais me renseigner mais avant tout, j'aimerais quand même lui parler. D'accord, eh bien, tenez-nous au courant. Merci, eh bien, bonne journée à vous et merci quand même de vous intéresser à la scolarité de ma fille, j'apprécie énormément. Au revoir. Sarah, maintenant, je vais te demander d'être honnête avec moi s'il te plaît parce que j'ai été à la réunion parent-prof et à ma grande surprise, c'est le proviseur qui m'a accueillie. D'accord, maman, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ah non, jeune fille, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. La première année de cette année scolaire, c'est une catastrophe au niveau de ton absentéisme et j'ai le droit un petit peu à me faire remonter les bretelles par le proviseur à cause de ça alors qu'au début, il pensait que juste tu avais une grave maladie et c'est ça qui t'empêchait de venir. Mais si tu avais une grave maladie, eh bien, on l'aurait déjà découvert. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais j'en conclue qu'en fait, tu ne veux juste pas aller à l'école puisque au-delà de la maladie, tu rates également ton bus alors que tu ne le ratais jamais avant. Et ça, jeune fille, tu ne vas pas me le faire à l'envers. Oh, mais maman, c'est que... Écoute, Sarah, je pense que j'ai toujours été une maman qui faisait vraiment attention à ton bien-être, qui a toujours essayé de te comprendre, même des fois dans des situations, voilà, qui a essayé toujours de trouver également des solutions à tous tes problèmes sans jamais élever la voix, sans jamais te gronder, sans jamais te punir. Et je n'ai pas envie d'en arriver là aujourd'hui. J'ai envie qu'on garde encore cette complicité de fille et maman. Donc, s'il te plaît, sois honnête avec moi. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Maman, désolée, maman, mais en fait, j'ai mal au ventre à chaque fois, tous les matins. Et c'est vrai, j'ai vraiment mal au ventre quand je me réveille parce que je sais que je dois aller à l'école. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai peur parce qu'en fait, à l'école, on se moque beaucoup de moi et je ne sais même pas pourquoi. Il y a des filles, elles m'ont pris en grippe et en fait, c'est ça qui fait qu'en fait, je crois que j'ai mal au ventre le matin parce que je sais que je vais les voir. Ça ne m'arrive jamais le week-end. Ça ne m'arrive jamais les jours où je n'ai pas cours avec elles et que je sais que j'ai moins de chances de les voir et en fait, c'est pour ça que je fais exprès de rater le bus parce que je n'ai pas envie d'aller à l'école. J'ai trop peur, maman. Quoi ? Tu te fais embêter à l'école ? Mais c'est qui ces filles ? Attends, je vais les voir. On ne va pas laisser... Non, je ne vais pas laisser passer ça. Pas possible. Je suis désolée, maman. Je sais que je t'ai fait beaucoup d'embrouilles avec l'école et ça aussi, du coup, ça m'angoisse et ça me donne mal au ventre. D'ailleurs, je commence à avoir mal au ventre. Mais chérie, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ? Parce que j'avais peur que tu me dises que ce n'est pas grave. C'est juste des filles qui t'embêtent et on passe à autre chose alors que moi, ça me fait vraiment peur d'aller à l'école. Mais non, tu sais que tu sais très bien que jamais je n'aurais laissé passer ça. Tu sais quoi ? Je vais appeler le proviseur et tu vas voir. On va voir comment ça va se finir toute cette histoire. Maman, tu sais bien comment ça va finir. Ça ne changera pas grand-chose. Ok, à la limite, elles se feront peut-être exclure pendant deux, trois jours et encore. Et encore. Mais dans tous les cas, elle continuera. M'embêtez que ce soit à l'école ou les réseaux sociaux. Je n'ai plus envie d'aller à l'école, maman. J'ai peur. Et même si elle se faisait virer définitivement, ça me ferait trop peur de retourner à l'école. J'associe trop cet endroit maintenant à ça. Je suis vraiment, vraiment désolée, Sarah. J'aurais dû le voir plus tôt, tombe à lettre. Tu sais quoi ? Je vais prendre en compte la proposition du proviseur pour que tu puisses avoir la scolarité à domicile. bien évidemment si tu veux faire ça ou bien on change d'école. Je peux même déménager, il n'y a pas de problème. On peut, je ne sais pas, aller de l'autre côté de Brookhaven, il y a une autre école là-haut. On va trouver une solution, d'accord ? Et puis, si en plus, on peut aller voir un spécialiste si tu as besoin d'en parler. C'est vrai maman mais je préférerais faire l'école à la maison si ça ne te dérange pas. J'ai trop peur, rien que le mot école ça me fait peur. Bien sûr ma chérie, on va faire ça. Je vais faire toutes les démarches pour que tu puisses faire l'école à la maison et je vais quand même faire en sorte que ces filles soient punies pour ne pas qu'elles recommencent avec une autre personne. Et la prochaine fois, essaie de m'en parler tout de suite. Peut-être qu'on aurait pu éviter tout ça, peut-être que tu n'aurais pas eu cette phobie scolaire si dès les premiers jours où elle t'a embêtée, j'aurais pu faire quelque chose. Non, non maman, je ne veux pas que tu t'enveuilles pour ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est vrai que j'aurais dû t'en parler plus tôt. Charlie, mais sors-moi de là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, je teste la marchandise, non ? Il faut bien regarder si le tableau de bord fonctionne, etc. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, je t'ai vu avec ton téléphone en train de te prendre en selfie dans cette voiture. J'espère que tu ne fais pas croire à des jeunes filles innocentes qu'elle t'appartient, juste pour pouvoir charroir plus facilement. Moi ? Non, mais bien sûr que non. Tu me vois pour qui ? Chérie, tu as bientôt fini ta leçon ? Oui, maman, j'ai presque terminé. Pourquoi ? Il va être midi. Si tu peux aller nous chercher des tacos dans le coin, là, ce serait génial. Ok, ben, ça tombe bien. Je viens justement de finir. Je vous prends comme d'habitude ? Ouais, tout pareil. Pour moi aussi, Sarah, merci. Ok. Avoir ta fille au travail, c'est vraiment un sacré avantage. Oui, mais au moins, elle se sent épanouie et ça, c'est le plus important. Puis bon, si de temps en temps, je peux lui demander un service ou deux, on ne va pas se passer de ça. En plus, elle est jeune. Regarde comment elle gambade. C'est très bien. Ça lui fera sa séance de sport en même temps. Sous-titrage ST' 501